... Je parle en nom d'État. En nom d'État, je ne parle pas en partisan, je ne parle pas par rapport à mon appartenance à cette région. Et je pense que M. le ministre Daouda Diallo qui est là, qui a été ministre de l'Intérieur, certainement comprendra aussi ce que je veux dire lorsque je parle de Kiedougou comme zone poudrière. L'insécurité a commencé à se dire. Tout le monde peut faire croire à Burkina, je ne peux pas dire que c'est parce qu'ils sont en Afrique. Ce qui est le gouvernement, c'est qu'il y a des traites de personnes, des jeunes qui connaissent, ils ont embauché, ils ont recruté, ils ont recruté des gens qui connaissent, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit des vierges, ils ont dit, 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 ils Il faut décoloniser notre façon, nos rapports à la budgétisation, au budget, au programme surtout. Il faudrait absolument donner la dignité qu'il faut à chaque région. L'UNEC, en fonction de son contexte, de l'environnement de l'époque, n'est-ce pas qu'il y a de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent. Mais ces rapports colons encore, si on sait toujours penser à partir de la capitale, il y a aussi une question du RSE. L'entreprise n'est pas l'État. Et de plus en plus, lorsqu'on parle de mine à Kidougou, on attend un peu plus ou un peu trop de la RSE et des entreprises. RSE, ce qui est le cas, madame la ministre, le Canada, le Canada, le Canada, le Canada, c'est que les zones qui ont exploitées, les zones qui ont été très fortes, il y a une politique énergétique de la part de l'État pour justement aller dans le sens de protéger l'environnement et de protéger les populations. Mais ce que je disais, c'est qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent, c'est qu'il y a de la réhabilitation, il y a le député Tamit, et je pense que c'est une urgence, parce que ce qui est très dangereux, et tous les jours, je suis éboulement, tous les jours, je suis mort d'homme, madame la ministre m'a interpellé, il dit que le problème de l'État n'est pas l'entreprise. C'est vrai qu'il y a des camarades d'Ousmane, c'est vrai que l'opposant m'a dit, mais je ne veux pas dire que c'est votre ministère, mais simplement l'État est interpellé, c'est une question de sécurité, c'est une question très sérieuse, et heureusement aussi que nous avons une justice, un procureur de l'autre côté qui a fait un travail remarquable, remarquable, et c'est le lieu ici de le féliciter, et Khamnani a eu de fortes pressions, mais quand même il a tenu à mener ce combat, et des services ont été interpellés, je vous encourage en tout cas, nous mène revoir cela, sécuriser les populations, et sécuriser l'environnement. Mange Nyan Tamit, madame la ministre, vous avez parlé de champions nationaux, il faut parler de champions locaux, qui ne sont pas les plus grands, ils ne sont pas les plus grands, ils ne sont pas les plus grands, ou ils ne sont pas les plus grands champions, dans le secteur, ils ne sont pas les plus grands, discriminations positives, ils peuvent accompagner, je crois que c'est dans l'esprit aussi, de la RSE, et il faudrait, par rapport aux indicateurs, parce qu'on parle de budget programme, des indicateurs qui vous permettent, en fait, avec plus de qualité et de finesse, de voir en fait, et d'accompagner la politique RSE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada